Pas d'intro dans cette vidéo, il n'y en aura pas, ça sert à rien d'en demander une, il n'y en aura pas. Petit point presse, j'ai peut-être une petite couleur blanchate, c'est dû à la lumière, il faut que je change encore des petites choses dans le studio, vous êtes en train de voir que le point de vue a peut-être changé, le setup a changé, j'ai hâte de vous le présenter, le micro a également changé parce que pour l'instant c'est un micro transitoire, mon ancien micro m'a lâché donc il faut que j'en recommande un, enfin du moins il faut que je recommande un câble. Il y a quelques petites choses qui sont encore à changer, ça va arriver, ça va bouger, mais pour l'instant je ne peux pas m'en occuper donc voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Chers amis, j'espère que vous allez tous très bien, joyeuse nouvelle année 2021 ? Évidemment, on ne s'est pas vu, enfin si on s'est vu pour une revue mais je n'ai même pas eu l'occasion de vous la souhaiter comme ça, alors je vous la souhaite avec 19 jours de retard, on est sur des bonnes bases, je veux dire je crois que je n'ai jamais été à l'heure, ne serait-ce qu'à un live, ne serait-ce qu'à une sortie de vidéo, alors si je suis à l'heure pour la nouvelle année, les gens vont se poser des questions, ils vont se dire qu'il y a un complot quelque part, donc non, voilà, je suis bien en retard, mais en tout cas mes meilleurs voeux vous accompagnent, que ce soit dans la santé, la réussite, les amis de l'amour, bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous la faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo news, info, Lego, évidemment ça fait un moment qu'on n'en avait pas faite, et ces derniers temps, on le sait, il y a pas mal de petites nouveautés, alors il y a eu les Lego Masters que je reprendrai sûrement en live, d'ailleurs retour de live à partir du 27 janvier, mais il y a eu également une petite annonce Lego Ideas, et c'est sur ce sujet que l'on va parler un petit peu aujourd'hui, tout simplement le nouveau set, Lego Ideas, le 21-325, le médiéval Black Myth, on va tout simplement parler un petit peu de ce set, et la question, la grande question, l'unique question qui va nous guider tout au long de cette petite analyse, de cette petite vidéo, c'est tout simplement, est-ce qu'il va falloir sauter dessus, ou est-ce qu'il va falloir marcher vers, ou au contraire, est-ce qu'il va falloir le regarder de loin et dire... Ce sera nous pour moi. Voilà, on va essayer de débattre de tout ça, c'est parti, on y va pour le médiéval Black Smith, donc le 21-325, le nouveau set Lego Ideas. Alors, Lego a enfin officialisé la sortie de ce set, qui est un projet de la plateforme Ideas, qui a été réalisé par Clemens Fiedler, j'espère que je prononce ça correctement, un set qu'il avait proposé et qui a été grandement remodelé, j'essaierai de vous retrouver les images du set original, et vous allez voir les images du set Lego, et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de petits changements, mais on sait comme ça, on sait que Lego Ideas reprend énormément les sets parfois, et que certains sont modifiés en long, en large et en travers, lui il a été modifié en long, en large, en travers et en hauteur même, pour vous dire à quel point il a été repris par Lego. Mais bon, on va s'intéresser seulement à la version finale de ce set, que j'ai juste sous les yeux devant moi, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Déjà, en termes de, justement, dimension, qu'est-ce que ça nous dit ? 27 cm de long, c'est pas mal, 27 cm de haut, c'est un carré, 21 cm de profondeur, on est presque sur un cube. Très honnêtement, des belles dimensions, ça fait un petit playset relativement intéressant, qui se pose sur une étagère sans problème, il appartient à la gamme Lego Ideas, mais, 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 il va faire référence évidemment aux anciens, à la gamme Lego Castle, il y en a peut-être pour qui ça va parler, cette gamme-là. Ce set-là, à part ses dimensions, 4 mini figurines, un cheval et un chien sont également fournis dans la boîte, donc, là encore, on a des belles mini figurines, sur les visuels, elles sont très jolies, 2164 pièces, ce qui fait un set, quand même, relativement imposant à construire, en général, quand on passe les 1500 pièces, ça fait un beau set, donc, là encore, c'est plaisant, en termes de prix, 170 euros. Alors, au vu de toutes les caractéristiques qu'on vient de citer précédemment, est-ce que 162 euros, c'est cher ou non ? Très honnêtement, pour ce qui sort dans la gamme Ideas, c'est vrai que c'est un petit peu plus au-dessus, normalement, on tourne quand même entre 70 et 150 euros, pour la plupart des sets Lego Ideas, du moins ceux que j'ai regardés ces derniers temps, donc, oui, on est un petit peu plus cher. Est-ce que maintenant, ça vaut le coup pour 170 euros ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, sans regarder l'intérieur, évidemment, on verra cette question un petit peu plus loin. Mais comme ça, de prime abord, j'avoue que 2200 pièces, ça allait grosso modo, 4 figurines plus 2 animaux, sur un set qui est de gamme Lego Ideas et qui fait référence à une ancienne gamme, pour l'instant, ça ne me sent pas si déconnant que ça, surtout que sur l'image externe du set, le set a l'air quand même plutôt mignon, il y a des belles formes, il y a de la verdure, il y a des couleurs, etc. Donc, ouais, très honnêtement, je me dis, c'est pas non plus déconnant, surtout qu'il y a l'air d'avoir une petite batterie à l'intérieur, il y a l'air d'avoir un petit peu de lumière, etc. Je veux dire, le prix, comme ça, ne m'arrête pas de prime abord. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le set, qu'est-ce qu'on peut en dire en lui-même ? Eh bien, c'est une maison de type modular, alors, c'est-à-dire que vous allez pouvoir décrocher les étages les uns par rapport aux autres pour pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, je reconnais, surtout pour jouer, pour les enfants, c'est toujours assez pratique. C'est vrai que pour ceux qui collectionnent, on préfère avoir un set d'un bloc, comme ça, il est un petit peu plus solide. Mais bon, pour l'instant, je veux dire, rien de choquant, surtout qu'il y a eu quelques contraintes techniques. Par exemple, il a fallu bien respecter les différents étages par rapport à la cheminée, puisqu'on a une cheminée qui est verticale sur tous les étages de cette maison. D'aspect extérieur, la maison est très jolie. Il y a des petits bardages en bois. On a un petit style très, très moyen âge, très sympathique. La maison est plutôt élancée. J'aime beaucoup cet effet sur une sorte de socle en pierre, etc., soutenu avec des piliers en bois. Donc, ça, j'aime beaucoup. Les effets de tuileries sont très intéressants. La cheminée est très jolie. Et les formes du toit, elles, sont assez design, assez esthétiques. Donc, pour l'instant, rien à redire sur l'extérieur du set. Le petit jardin est très mignon. On a un petit arbre assez japonais. Alors, j'avoue que là, je suis un petit peu surpris quant à cet arbre. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, après tout, pourquoi est-ce que cette maison serait forcément dans un pays européen et même français ? Ça pourrait très bien être une maison plutôt asiatique. Mais voilà, c'est un petit arbre un petit peu penché. Bon, moi, ça me fait un petit peu penser aux petits bonsaïs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le premier étage, du moins le rez-de-chaussée, ce sera évidemment la forge, l'atelier du forgeron. Là où il forgera ses meilleures épées et ses meilleures lirons qui iront pourfendre les plus grands dragons de la contrée ouest de notre pays, n'est-ce pas ? Également, l'endroit de forge des armures qui protégeront des flammes et des griffes acérées. Vous connaissez la chanson. Petit atelier qui m'a l'air très joli. Je suppose que ce sera là l'utilisation de la brique lumineuse pour la forge, donc. Le premier étage, ça m'a l'air tout simplement d'être une sorte de pièce de vie type un peu salon cuisine avec le départ de la cheminée, table, des choses comme ça. Donc, on sera plutôt pas mal à l'intérieur. Je fais avec, je ne vous l'ai pas dit, mais les images de Hot Bricks, évidemment, vous le savez maintenant depuis le temps. Donc, voilà, le premier étage a l'air comme ceci. Enfin, le deuxième étage. Et quant au troisième étage, c'est tout simplement la chambre avec, alors là, j'aime beaucoup, on a une peau de bête sur le sol. On a un beau lit de place. Donc, je suppose que c'est donc la femme du forgeron parce que si c'était sa fille, ce serait un petit peu vaine, n'est-ce pas ? On retrouve une cheminée là encore également et puis un petit bureau où la femme du forgeron écrit ses lettres et écrit sûrement ses missives et ses courriers pour, peut-être les commandes, peut-être qu'elle fait les bombes commandes, peut-être qu'elle fait les bordeaux chronopostes. Mais qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Peut-être que c'était pas chronoposte, c'était, j'en sais rien, fastoposte ou je ne sais pas. Mais il y avait ça sûrement à l'époque. Donc voilà, un petit coffre également pour venir étayer tout ça. Donc honnêtement, l'intérieur de la maison, ça me paraît quand même plutôt pas mal. Il y a des choses qui sont sympathiques, il y a des choses qui sont agréables. J'aime beaucoup les couleurs, etc. Donc franchement, c'est cool. Le set, comme je vous l'ai dit, il est fourni avec un cheval et un petit chien. Et donc il y a une charrue, enfin une charrette avec le cheval qui va donc transporter deux chevaliers qui viennent sûrement récupérer leur commande, n'est-ce pas ? Une épée lourde et l'autre une halabarde. Que dire de ce set après tout ça ? Le set a l'air cool. Le set a l'air vraiment cool. Pour tout vous dire, j'hésite à me l'acheter parce que je le trouve vraiment joli. Je le mettrais bien dans ma petite étagère ID, ce qui est là-bas derrière moi. Mais, 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 j'avoue que pour moi, il manque peut-être un petit peu de choses pour justifier un prix à 170 euros. Il me manque peut-être, je sais pas, peut-être une maison un peu plus grande ou un peu plus de détails ou peut-être un extérieur un petit peu plus travaillé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne sur le prix. J'attendrai qu'elle sorte un petit peu moins cher ou peut-être d'avoir des points, des réducts, des trucs comme ça. Pour essayer de la choper, je sais que c'est toujours très compliqué d'avoir les set ID en réduction. Mais bon, je vais essayer de m'agouiller un petit peu comme ça. Mais voilà, si je devais vous donner un petit conseil, ce serait pas de la prendre J1, sauf si vraiment le prix ne vous dérange pas. Voilà, écoutez, j'espère que mon avis sur ce set va peut-être vous guider ou pas du tout. N'hésitez pas en tout cas à me donner le vôtre dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez un petit peu de la disposition des choses. Je vais retravailler sûrement le cadre, etc. C'est un petit peu une manière aussi de reprendre les tests, etc. Avec tout ce nouveau bureau parce que l'espace est occupé différemment. Donc c'est un petit peu plus compliqué de gérer. Vous le savez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Ça me fait bien plaisir. On se retrouve dimanche pour l'épisode 2, on va dire, grosso modo, le deuxième tome d'une vidéo que j'avais fait sur la chaîne qui vous a pas mal plu. Et donc, eh bien évidemment, j'avais dit que je sortais un tome 2. Et trois ans après, voilà, vraiment, le gars, jamais à l'heure. Trois ans après, je sors donc ce second tome. Donc voilà, je vous invite à rester évidemment connectés. N'hésitez pas sur toutes les plateformes vidéoludiques. Et moi, je vous souhaite une briexellente journée. Et je vous dis à très bientôt.